Bien, chers amis, chers collègues, nous allons entamer une séance de face-à-face qui va discuter un thème d'actualité, un thème qui touche de près le chirurgien, que ce soit chirurgien par voie incisionnelle ou bien par voie arthroscopique. Il s'agit du syndrome du tunnel cubital au coude. Le syndrome du nerf cubital ou ulnaire au coude est une pathologie qui est fréquente, correspondant à la compression du nerf ulnaire à la face postérieure et interne du coude. C'est une pathologie qui va se manifester cliniquement par un certain nombre de signes, en particulier les paresthésies. Les douleurs sont très rares et à un stade avancé, il va y avoir une perte de la force de la poigne, c'est-à-dire qu'il y a un signe évocateur. Au point de vue fréquence, la compression du nerf ulnaire au coude est très fréquente. Elle représente la deuxième cause de compression nerveuse. C'est la plus fréquente après le syndrome du canal carpien. Au point de vue anatomique, le nerf ulnaire passe de la loge antérieure du bras en traversant la membrane intermusculaire et au niveau du coude, il va passer au-dessous ou bien à travers plusieurs arcades. La première arcade, attribuée à tort à Strouder, pourquoi ? Parce que Kahn et Kaplan ont déjà publié leur première observation en 1973 et apprend à prévient Strouder qui décrit cette arcade. Deuxième région, c'est la région épitrocléo-olécranienne où le nerf passe dans une gouttière étroite et lors de la flexion, il se trouve comprimé entre le chef médial du triceps et l'épitroclé. Troisième lieu, c'est le rétinaculum ulnaire ou bien la bandelette épitrocléo-olécranienne appelée aussi arcade d'Osporn. Ce rétinaculum comprime le nerf contre le ligament collatéral médial. Troisième lieu de compression, c'est l'arcade du fléchisseur ulnaire du carpe et puis il va passer au niveau ultérieurement, plus bas, entre l'arcade formé entre le fléchisseur superficiel des doigts et le fléchisseur carpi ulnaris. Donc, le nerf ulnaire peut être comprimé à n'importe quel niveau de ses arcades. Sur le plan mécanisme, le nerf passe en arrière du coude, c'est-à-dire en arrière d'un axe de rotation au niveau de la gouttière épitrocléo-olécranienne. Il est tendu en flexion du coude, donc il est en situation d'étirement. Il doit pouvoir glisser sans frottement, sans contrainte, et tout mécanisme qui empêche le bon glissement du nerf va provoquer une compression. Sur le plan physiopathologique, la flexion du coude, comme on vient de dire, va entraîner une compression, un étirement, un allongement. À gauche, si l'élongation est harmonieuse du nerf, il ne va pas y avoir de problème. Par contre, s'il y a un phénomène qui va gêner le coulissement normal, ça va entraîner un étirement, une ischymie avec œdème, et par conséquent, une souffrance nerveuse qui va être auto-entretenue. Les étiologies de ces conflits ou bien de ces atteintes sont nombreuses, soit post-traumatiques, secondaires à une pathologie associée ou bien des formes dites primitives. Sur le plan chirurgical, on se pose la question, faut-il libérer le nerf à ciel ouvert ou bien faut-il utiliser une technique endoscopique, en l'occurrence, une arthroscopie ? Les deux techniques auront le même objectif, c'est la section des structures compressives. On peut comparer le nerf à un oiseau. Un oiseau dans une cage et l'oiseau se trouve par hasard entouré par une bride, une bride qui l'étouffe et qui va le tuer. On a un premier moyen, c'est d'écarter les barreaux et par une voie instrumentale, aller voir toutes les brides qui compriment et aller les sectionner pour pouvoir les libérer. Ou bien, à travers les barreaux, introduire un matériel instrumental type endoscopique et aller avoir le même but, c'est-à-dire libérer les différentes brides autour du cou du nerf. Pour cela, nous avons invité, premièrement, professeur Driss Benouna, paste-président de la Société marocaine de chirurgie de la main, qui est partisan de la voie incisionnelle pour la libération du nerf. Monsieur Pierre Desmoineaux, expert en arthroscopie, partisan de la voie arthroscopique. Chacun de ces chirurgiens va essayer de défendre sa technique et on va commencer en premier par l'installation et la technique chirurgicale. Monsieur Desmoineaux. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la SMA de l'invitation et de cette possibilité de débattre sur la libération du nerf-une-nerre sous endoscopie. Le préalable, c'est bien sûr une bonne connaissance de l'anatomie, de la physiopathologie. On a vu qu'il pouvait y avoir une compression, mais également des phénomènes d'étirement et de friction du nerf. Et puis, peut-être avant de commencer l'endoscopie, une maîtrise de la mini-voie. Alors, on est dans une ambiance nerf. On travaille avec des loupes. On manipule gentiment le nerf. On respecte la vascularisation. Sur le plan anatomique, une des principales complications, c'est le névrome sur le nerf cutané médial de l'avant-bras. Et cette étude de l'OF de 2004 montre que le nerf croise dans 100% des cas le nerf ulnaire en aval de l'épicondyle médial et dans 61% des cas en proximal. Donc, une grande cicatrice risque d'entraîner une lésion de ce nerf cutané médial de l'avant-bras. On a vu les différentes arcades. Je voudrais revenir sur l'arcade d'Amadio dans l'avant-bras qui a été mis en avant par les endoscopistes, notamment Hoffman qui a fait une étude anatomique et montré qu'il était possible d'avoir une compression dans l'avant-bras. En fait, c'est surtout dans les transpositions que ce renforcement aponevrotique peut être douloureux est compressif. Alors, je vais vous présenter un film de la technique de neurolyse endoscopique qui est donc réalisé sous anesthésie locorégionale, mais on peut tout à fait la pratiquer sous anesthésie locale selon le protocole Valente. Le matériel est très simple. C'est le même matériel que nous utilisons pour le canal carpien, une série de dilatateurs, une canule fendue et une lame type beaver. Donc, le coût du matériel, c'est simplement la lame qui est interchangeable, le reste est réutilisable. Donc, on est sous gareau pneumatique, le bras est positionné en abduction, rotation externe, ce qui peut avoir quelques limites lorsque le patient est un peu enrédit au niveau de l'épaule et on réalise une incision à mi-distance entre l'épicondyle médiale et l'olécrane, une incision d'environ 12 mm. L'incision cutanée est prudente, on est sous gareau pneumatique, mais il faut quand même respecter les veines sous cutanées et surtout, comme on l'a vu, la branche cutanée médiale de l'avant-bras qui risque de croiser l'incision. Ensuite, on est sous loupe, on va dissiser le tissu cellulaire sous cutanée pour exposer les fibres musculaires du flexor carpi ulnaris, c'est notre repère, donc avec une pince d'Hadsson, des ciseaux de Stevens, des petits écarteurs type écarteurs de papins, on expose le V qui est formé par les deux chefs du flexor carpi ulnaris, le V épicondylien et le V olicrânien. On va donc, ce premier temps sous loupe nous permet de sectionner au ciseau de Stevens la peau névrose superficielle du flexor carpi ulnaris. On va se prolonger en sous-cutanée en béquant un petit peu les ciseaux de Stevens vers la peau pour sectionner cette aponevrose le plus loin possible vers l'aval. Voilà, la peau névrose superficielle du FCU est ouverte et avec les deux écarteurs on va écarter les deux chefs du flexor carpi ulnaris et on va avoir encore une aponevrose c'est un renforcement de la aponevrose profonde du FCU que l'on sectionne de manière à être bien dans la chemise du nerf bien au contact du nerf. Et vous avez à ce niveau souvent aussi une arcade vasculaire alors certains pensent qu'elle est compressive et la coagule moi je travaille sans bistouri électrique et je la respecte je ne suis pas certain que cette arcade vasculaire qui sous le FCU soit compressive il faut également faire attention aux branches motrices du flexor carpi ulnaris qui peuvent naître à ce niveau donc il n'y a pratiquement pas de montage et la durée du film va correspondre à peu près à la durée opératoire à savoir 10 minutes mais il faut savoir que le temps d'installation est quasiment aussi long que le temps opératoire alors en portant le coude en extension on va détendre la bandelette épitrocléo lécranienne et il y a un espace qui va apparaître entre cette bandelette épitrocléo lécranienne et le nerf ulnaire on va dilater progressivement vers l'amont à l'aide des différentes canules en restant très doux les canules mesurent environ 7 cm donc on peut dilater vers l'amont sans toutefois atteindre l'arcade de strutère qui est située à environ 8 cm en amont de l'épicondyle médiale la canule est introduite à l'opposé du nerf de manière à regarder plutôt en dorsale parce que le but c'est de sectionner la bandelette épitrocléo lécranienne le plus dorsale possible de manière à conserver une charnière antérieure et à éviter la déstabilisation du nerf alors ça ressemble à un syndrome du canacarpien mais la bandelette épitrocléo lécranienne est tout de même beaucoup moins épaisse que le rétinaculum des fléchisseurs voilà donc on la sectionne on respecte autant que possible les petits vaisseaux pour éviter les hématomes qui peuvent être une cause de fibrose secondaire et on s'arrête quand on atteint les fibres musculaires du triceps vous savez que de temps en temps la bandelette épitrocléo lécranienne peut être musculaire et avec la même technique on sectionne un éventuel muscle en conneus épitrocléaris ensuite on va pouvoir retourner la canule et très bien visualiser le nerf voilà le triceps et puis le nerf ulnaire qui apparaît avec sa vascularisation on peut voir le virage derrière l'épicondyle médiale donc le nerf va ensuite partir vers l'arcade de Struter donc on visualise l'avant-bras est à droite de l'écran et l'épaule est à gauche de l'écran on est vers l'amont alors là on est au deuxième temps opératoire le troisième temps va consister à aller dans l'avant-bras si on pense que le renforcement aponevrotique décrit par Amadio est peut-être compressif ce qui n'est pas certain donc là on va dilater au contact du nerf mais cette fois-ci sous le flexor carpi ulnaris et on va introduire la canule fendue vous voyez d'ailleurs que ça irrite un petit peu le nerf puisqu'il y a une contraction de la main lorsque l'on introduit le dilatateur donc faire très attention aux branches motrices du FCU la canule est cette fois-ci introduite à l'envers de manière à visualiser le nerf et l'aponevrose profonde du FCU et son éventuel renforcement pour éviter la buée on utilise de la bétadine en bout d'endoscope puisque on ne travaille pas dans l'eau alors il s'agit d'un endoscope de genoux ou d'épaule c'est un endoscope normal donc sur le plan du matériel il n'y a pas d'investissement important alors vous voyez ce renforcement qui est environ à 5 cm en aval dans l'avant-bras qui peut éventuellement être compressif et que l'on peut donc sectionner avec le couteau alors bien sûr il faut il faut maîtriser il ne s'agit pas de sectionner le nerf ulnaire ce serait très grave donc c'est un couteau qui ressemble à un couteau de Smiley on accroche l'aponévrose et puis on va disséquer vers l'aval jusqu'à ce qu'on soit bien au contact du nerf en respectant bien entendu les vaisseaux et la branche motrice je ne suis pas du tout certain que cette aponevrose soit vraiment compressive dans la série qu'on avait revue pour la SOO et publiée dans le OTSR dans 4 cas seulement on avait jugé cette aponevrose compressive donc sur une centaine de cas mais dans le doute on préfère aller libérer le nerf en aval dans l'avant-bras et d'ailleurs de temps en temps les électromyographistes nous disent ah c'est plutôt dans l'avant-bras que se situe la compression voilà donc là la libération est effectuée dans l'avant-bras on était au 3ème temps opératoire vous voyez les veines qui sont respectées et le 4ème temps est un temps de testing pour s'assurer que le nerf n'est pas instable alors les suites opératoires sont très simples et très rapides il n'y a pas d'immobilisation on mobilise tout de suite le coude on va peut-être le voir la fermeture on effectue des points inversants de manière à ce qu'il n'y ait pas de fil à retirer et la durée d'arrêt de travail est très courte en moyenne dans notre série 7 jours alors voilà l'intervention est terminée on va pouvoir effectuer le testing très important on a accusé la Neurolyse in situ de déstabiliser le nerf et peut-être que sous endoscopie le fait de sectionner la bandelette en arrière nous permet de diminuer ce risque de déstabilisation post-opératoire que nous n'avions pas constaté de façon importante dans la série de la SO voilà là on voit la bandelette épitrocléo olécranienne en haut de l'écran l'avant-bras est à gauche l'épaule est à droite et on voit le nerf qui a tendance tout de même un petit peu à se déchausser vers l'avant mais sans véritablement passer en avant de l'épicondyle médiale donc les points inversants de fil résorbable une mobilisation immédiate donc des suites très confortables très rapides et quand on opère dans le même temps les patients d'un syndrome du caal carpien et du nerf ulnaire en général ils oublient le coude et ils se plaignent surtout des douleurs du talon de la main du canal carpien alors voilà deux points inversants éventuellement un petit peu de colle cutanée un pansement étanche de manière à ce qu'ils puissent prendre la douche immédiatement et utiliser leurs bras le plus normalement possible on veut éviter la fibrose et donc on veut que le nerf se mobilise rapidement voilà j'ai même pas de ciseaux pour couper les fils je coupe les fils au bistouri et une petite pointe de colle alors ça ça rajoute au cou mais ça on peut s'en passer et le pansement étanche pour la douche voilà alors on va résumer la méthode donc un premier temps d'exposition en aval de l'épicondyle entre la bandelette épitrocléole et crânienne et le V formé par le FCU une libération sous endoscopie vers l'amont sur 7 cm une libération vers l'aval sur 7 cm en avant et ensuite le testing et je vais passer la parole au docteur Ben Sousa qui va vous présenter la technique à ciel ouvert bonjour à tous je remercie la société marocaine d'arthroscopie de m'avoir invité pour débattre ce sujet fort intéressant la neurose à ciel ouvert devant mon ami Pierre alors pour commencer le syndrome canalère et j'insiste sur le syndrome canalère pas le syndrome de compression du nerf dans le tunnel son diagnostic est facile clinique on peut même en palpant le coude rouler le nerf sous le doigt on peut le luxer ou bien le subluxer en cas d'instabilité et bien sûr rechercher toujours à l'examen clinique un syndrome déficitaire aussi bien sensitif que moteur parce que c'est un nerf particulier il faut différencer les différents tests de sensibilité et les différents tests de déficit moteur alors la confirmation c'est électro-neuromyo-gras le traitement chirurgical à ciel ouvert présente beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients les contre-indications et les complications du traitement endoscopique ont glissé les indications vers le traitement à ciel ouvert alors mon ami le professeur Fadili a très bien je ne vais pas réexpliquer l'anatomie de cette région qui est très importante mais je vais insister sur un point très important qui est la compression dynamique et quels sont les arguments qui m'ont poussé à ne reliser ce nerf à ciel ouvert alors lors de la flexion le problème se pose au cours de la flexion du coude dès qu'on dépasse 90 degrés et comme vous pouvez le constater le retinaculum va s'allonger de à peu près 45% c'est à dire presque sa moitié il va s'allonger de presque sa moitié et le ligament collatéral médial vient se ballonner contre l'épicondyle médial et comprimer le nerf alors un point très important c'est la traction l'étirement des études expérimentales sur des préparations anatomiques ont purement montré que lors de ce syndrome ou ce syndrome canalère la traction c'est un élément prédominant alors traction le nerf s'étire de 5 mm tous les 45 degrés à chaque fois qu'on fléchit le coude à 45 degrés il y a un étirement en permanence et les travaux de Gelbermann il y a quelques années ont montré que la pression intra-neurale au cours de la flexion surtout au cours de la flexion la pression intra-neurale augmente beaucoup alors que la pression extra-neurale augmente moins alors la pression intra-neurale augmente syndrome donc traction mobilité syndrome adhérentiel épineurale et ça favorise l'œdème ça favorise la fibrose et par conséquent il se pose ce syndrome canalère chronique et surtout le deuxième le deuxième problème le deuxième point très important c'est la mobilité la mobilité de ce nerf et comme vous pouvez le constater toujours dans les travaux de Gelbermann que lorsqu'on mobilise le coude surtout lorsqu'on combine les mouvements de l'épaule du coude du poignet et des doigts comme vous voyez on a besoin le nerf il a besoin de mobilité à presque deux centimètres de mobilité donc mobilité traction syndrome adhérentiel et fibrose puis le syndrome canalère alors le troisième problème sur lequel je veux insister en physiopathologie c'est l'instabilité l'instabilité les travaux d'Okamoto ont montré en l'an 2000 que dans 53 coudes 20% 20% de le nerf vient à cheval sur l'épicondyle lors de la flexion du coude ou bien sur le sommet de l'épicondyle et une autre étude a montré que dans 39 coudes le nerf 20% le nerf va se luxer ou bien va se subluxer et ceci argumente très bien la transposition du nerf à ciel ouvert alors rapidement je vais décrire l'installation donc le malade il est en décuvage dorsal une tablette à main gareau à la racine du membre supérieur membre en abduction et rotation externe et de préférence mettre un bio sur le coude pour exposer bien le coude alors opérage de l'incision par un marqueur et on commence le geste chirurgical donc comme vous pouvez le constater attention une dissection sous-cutanée prudente comme l'a dit Pierre mon ami Pierre qu'il y a le braquel cutané internisé avec ses ramifications mais attention lors de la dissection de ne pas léser ces branches qui sont source de névrons post-opératoires et de paresthésie donc faites attention lors de la dissection après on commence à disséquer à ne reliser le coude et on commence de proximal en distal à la partie haute de la voie d'abord repérage de la cloison intermusculaire on insiste la ponevrose brachiale le fascia médialis du vaste interne et on libère tout doucement le nerf normalement ça ne pose pas de problème en proximal de proximal en distal et si j'insiste attention attention c'est une zone hyper vascularisée grâce au cercle périartériel du coude donc il faut utiliser le bisturi bipolaire et soigneusement gérer les moustaches pour éviter cet hématome éviter parce que qui dit hématome dit fibrose qui dit fibrose échec de de l'intervention alors on arrive jusqu'aux les deux chefs du FCU et là aussi il faut faire attention comme a dit mon ami Pierre les branches motrices des deux chefs humérales et épicondiniens du FCU alors après on soulève les deux chefs pour mettre en évidence la ponevrose qui reluit le chef huméral du FCU au FCS le fléchisseur comme un superficiel puis on commence à sectionner le retinaculum du tunnel lunaire mais avant de le sectionner je propose de mettre un instrument une paire de ciseaux entre le retinaculum et le nerf et voir au cours de la flexion est-ce que ce retinaculum vient comprimer le nerf s'il ne comprime pas le nerf on peut le laisser on peut ne pas le sectionner pour donner beaucoup plus de stabilité à ce nerf et la même chose on n'est pas obligé à sectionner l'arcade de scruter ni la cloison intermusculaire médiane et là on se trouve avec une mini-voix de 3 cm qui est proche de la voie endoscopique de mon ami Pierre alors ce sont les différentes techniques de nos releases de proximal en distal le temps impératoire alors le temps impératoire il dure entre 30 et 40 minutes moi je dis comment pas d'installation parce que déjà à l'endoscopie on met du temps pour installer les câbles pour installer l'endoscope mais là de l'installation à la fermeture on a 30 à 40 minutes bien donc vous mettez le même temps opératoire environ monsieur Pierre Desmoineau il a dit que 10 minutes pour le temps opératoire et à peu près 15 à 20 minutes pour préparer l'endoscope l'arthoscope etc et les connectifs donc on passe maintenant aux avantages et inconvénients de la technique monsieur Desmoineau qu'est-ce que vous avez comme avantages par rapport à la technique de Driss Benlouna qui préfère ouvrir et voir la totalité du nerf à vous la parole alors en ce qui concerne les indications les indications donc la neurolyse endoscopique elle s'adresse au nerf stable on a vu que la stabilité était appréciée cliniquement on peut également l'apprécier sous échographie c'est un examen dynamique mais cliniquement on arrive très bien à palper le nerf donc des formes plutôt débutantes MAGO1 1 douleur paresthésie et MAGO1 2 avec déficit moteur et ou sensitif débutant dans l'association canal carpien et nerf ulnaire donc c'est le même matériel et c'est intéressant d'avoir cette possibilité d'endoscopie l'indication relative c'est quand le nerf est roulable il n'est pas vraiment luxable mais il est roulable et on peut imaginer qu'il va se luxer après la neurolyse et plutôt opter pour une transposition et puis c'est plus discuté dans les formes avec une amyotrophie très importante certains certains ont proposé d'effectuer une transposition mais cela reste à prouver l'obésité n'est pas vraiment une contre-indication avec un peu d'habitude et la raideur d'épaule il faut savoir la gérer parce que les patients peuvent être un peu douloureux si on les installe sur un bio en abduction rotation externe les contre-indications c'est quand il y a une déformation du coude en valgus ou en valgus chez les sportifs c'est une atteinte assez fréquente dans les sports de lancée et peut-être il vaut mieux effectuer une transposition qu'une neurolyse dans l'arthrose on peut faire les deux en fonction de ses préférences il faut savoir qu'il y a souvent des kystes ou un épanchement dans le fond de la gouttière et on a envie de mettre le nerf dans une dans une ambiance moins hostile les raideurs importantes avant arthrolyse il faut peut-être mieux effectuer une transposition et les polyarthrites les séquelles de traumatologie donc voilà la colonne de gauche indication d'endoscopie colonne de droite indication de transposition sous-cutanée Driss quelles sont tes indications alors les indications d'une transposition ou bien une neurolyse à ciel ouvert tout d'abord un lit hostile c'est-à-dire notamment déformé ou là où il y a un calvicieux surtout comme l'a insisté mon ami Pierre c'est une profession exposée et surtout j'insiste ici chez les lanceurs les volets ailleurs qui utilisent beaucoup et j'insiste sur ce point très important de mobilité combiné du mouvement de l'épaule le coude et donc c'est beaucoup plus il faut transposer le nerf chez ce type de patients un coude qui est déjà opéré surtout un couple qui a subi une endoscopie préalable donc il vaut mieux passer directement à ciel ouvert un coude déformé cubitus valgus coude arthrosique notamment des ostéophytoses au niveau surtout trocléen et une polyarthrite ou bien une instabilité du nerf c'est à dire au cours de l'examen et ça on peut le mettre en évidence à l'examen clinique c'est en fléchissant le coude et on peut rouler le nerf sous le doigt on peut le luxer c'est luxable ou subluxable on passe directement à la transposition et une pathologie synoviale une hypertrophie ou bien un kyste occulte donc finalement nous avons les mêmes indications et contre-indications alors quels sont les avantages de l'endoscopie pas de névrome sur le nerf cutané médial de l'avant-bras des suites plus rapides et plus confortables un arrêt de travail plus court une libération de tous les sites potentiels de compression sur une hauteur de 15 cm et une possibilité de libérer de façon concomitante le nerf médian il y a tout de même des hématomes sous endoscopie c'est la principale complication rapportée dans la littérature elle diminuerait probablement le risque de fibrose et de déstabilisation mais ça ça reste à prouver c'est une contre-indication controversée l'instabilité pour nous dès que le nerf est luxable nous passons à la transposition ça reste dans la littérature une complication rare vous voyez dans la série de davidge sur 52 reprises de nerf ulnaire que 2 cas dus à une instabilité et donc dans la littérature vous voyez les différents pourcentages finalement ça reste une complication rare la déstabilisation du nerf alors quels sont les avantages de la neurulise à ciel ouvert tout d'abord l'hématome l'hématome on peut gérer en péropératoire bien sûr en utilisant un bistouri bipolaire gérer l'hématome donc on peut éviter la fibrose et on peut éviter une récidive on est exposé au nerf à toutes ces structures fibrose qui peuvent qui sont susceptibles à comprimer le nerf sur 15 cm et la transposition du nerf ulnaire surtout elle est permise en sous-cutané sous-musculaire on peut même réaliser une épicondylectomie épicondylectomie pardon et éviter bien sûr en manipulant très prudemment en aval de l'épicondyle médiale les racines du brachial cutané interne pour éviter la ramification nerveuse et prévenir soit un névrome soit des paresthésies post-opératoires alors toujours pour les avantages le traitement endoscopique n'est pas original dans son principe il réalise une courte certes une courte incision censée ne pas sectionner toutes les arcades fibreuses doit normalement permettre des suites post-opératoires simples mais ne garantit pas la survenue de complications en particulier l'hématome qui dit hématome fibrose et échec et c'est c'est une chirurgie à opérateur dépendant tous les arthroscopiques les endoscopiques ou les endoscopeurs ils n'ont pas je dis l'habitude c'est pas comme Pierre mais c'est une chirurgie à opérateur dépendant et c'est une chirurgie qui demande une courte d'apprentissage alors les avantages du jour la chirurgie à ciel ouvert donne une très bonne exposition permet les moustaches soigneuses évite l'hématome et diminue le risque de fibrose et de récidive elle évite le risque de survenue de névrome par esthésie post-opératoire permet la plastie de stabilisation en cas d'un nerf instable alors voilà c'est une pardon ça c'est un strapping triceps c'est un syndrome de strapping c'est un sportif de haut niveau et qui a une instabilité bilatérale du nerf et on l'a réalisé chez lui une transposition sous-quitane au dépend des épicondylias une languette au dépend des épicondylias alors le matériel et le coût donc ça demande seulement des loupes grossissantes matériel de microsurgie et le coût est beaucoup beaucoup moins cher que l'endoscopie vous êtes d'accord monsieur Desmois non je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le coût de l'endoscopie certes il faut investir pour un arthroscope de genoux ou de cheville mais maintenant ou d'épaule un arthroscope standard donc tout le monde a ça et pour nous le coût c'est simplement la lame de bistouri ok concernant l'évolution et les suites opératoires alors les suites opératoires ce sont des suites très très simples j'immobilise pas lorsque je ne relise le nerf j'immobilise pas le coude je draine systématiquement là je conseille mes collègues à drainer systématiquement une relise du nerf pour éviter cet hématum l'ablation du drain c'est entre 24 et 48 heures l'ablation défile à 15 jours et le retour au travail moi je dis aux patients le retour à notre travail dans trois semaines on va laisser la parole au professeur Fadili pour faire la synthèse qu'est-ce qu'on peut retenir de cette séance de face à face en comparant les deux techniques on peut dire que les avantages de la libération à ciel ouvert elle permet la mise en évidence de toutes les arcades susceptibles d'être compressives elle permet une exposition du nerf sur toute la région du coude environ jusqu'à 15 cm elle permet certes un contrôle de l'hémostase et par conséquent pas d'installation d'hématomes comme ça a été démontré source de fibrose et de récidive elle permet aussi une transposition du nerf sous-cutané ou en sous-cutané en sous-musculaire voire même faire des gestes de plastie sur les pécondyles elle permet aussi une stabilisation avec transposition et elle évite la section iatrogène des ramifications nerveuses qu'il faut absolument contrôler sous endoscopie par contre la libération endoscopique entre des mains expertes est une technique qui est efficace sûre elle donne de bons résultats d'après les séries qui ont été publiées ensuite elle permet d'éviter les hématomes permettrait d'éviter les hématomes parce que c'est un risque qui est décrit jusqu'à 30% des arthroscopies du coude libérant le nerf elle évite le risque de névrome parce qu'elle préserve les nerfs du brachial cutané médial et elle elle déstabilise moins le nerf les suites sont rapides à cause de la courte incision elle permet une reprise rapide du travail la morbidité est nettement moindre par rapport aux autres techniques et le ronçon cicatriciel est très bon parce que il y a une satisfaction sur le plan esthétique mais les conditions pour pratiquer cette libération endoscopique il faut qu'elle soit elle est opérateur dépendante et par conséquent il faut une courbe d'apprentissage le coude doit être vierge et il ne faut pas que ça soit une c'est-à-dire une pathologie secondaire le nerf doit être stable cliniquement quel que soit le stade le stade d'évolution cette endoscopie peut être pratiquée l'objectif n'est pas de montrer la supériorité d'une technique par rapport à une autre mais je laisse c'est-à-dire la séance qui va choisir la technique qu'elle maîtrise le mieux je vous remercie applaudissements Merci.